C'est ici, dans cet immeuble de la vieille ville, que résidait Gilles Saoli, un homme de 44 ans, marginal et toxicomane, disparu depuis presque trois semaines. Que s'est-il passé derrière cette porte au deuxième étage de cet immeuble ? L'appartement a été mis sous scellé comme le veut la procédure en matière de crime. Sur l'étiquette, les policiers ont noté meurtre. Une enquête pour meurtre a été ouverte mercredi après la découverte d'éléments troublants, nous a confirmé la procureure d'Ajaccio. Qu'ont découvert les enquêteurs dans ce logement meublé de façon maudique ? Des traces de sang auraient été révélées au cours de la perquisition. Gilles Saoli, la victime, avait été condamnée plusieurs fois pour violence et fréquenté des gens de la rue. Tout est possible, effectivement, quand vous évoluez dans ce type de milieu-là. Il n'est pas impossible d'avoir été l'objet d'une intercation, d'avoir été victime de violence. Mais en réalité, rien ne laissait supposer une telle issue. Cet appartement, qui intrigue beaucoup les enquêteurs, était occupé par un proche du disparu. Altercation qui tourne mal, drame de la marginalité, l'enquête se poursuit. Le corps de Gilles Saoli n'a toujours pas été retrouvé. Le corps de Gilles Saoli